Bien, parfait, super, cette enregistrement apparaîtra dans la conversation, allez, salut tout le monde, donc en fait, on peut a priori commencer, donc là, je découvre moi-même. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc, voilà. Salut, donc en fait, on commence avec la partie cinématique des solides indiformables. Donc, voilà, c'est bon, on peut commencer. C'est Mariem. Mariem suisse. Oui, monsieur. C'est bon, on peut commencer. Un qui maîtrise mieux que moi, le Teams. Ah, voilà, c'est ça. Ou est-ce qu'il y a l'un d'autre ? Monsieur normalement, c'est bon. C'est bon, on commence. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. L'écran, il est partagé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, il y a un cinématique des solides indiformables. Oui, monsieur. Parfait. C'est bon. C'est bon. la séance voilà donc l'exercice numéro un exercice classique basique les hoa donc c'est un système donc bien manivelle donc voilà donc reveste du dieu donc en fait qui permet de remonter comment ça fonctionne donc vous avez le piston la bielle et la manivelle et voilà 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 le paramétrage et le schéma cinématique du système bien manivelle alors le système il est composé donc principalement ce schéma cinématique est largement suffisant donc en fait pour comprendre le fonctionnement du système vous avez le les solides qui constituent votre système et les liaisons qui relient en fait ces différentes pièces et vous avez par ailleurs les repères attachés à chaque solide et les paramètres de rotation alpha beta et le paramètre de translation éventuellement ici c'est lambda d'accord alors donc je vais vous montrer un peu le nal avec un logiciel de simulation c'est le openbk pour voir un peu comment ça fonctionne ce système donc c'est le openbk pour voir un logiciel qui permet de simuler le fonctionnement cinématique des systèmes mécaniques voilà donc si vous voyez en fait les différentes pièces exactement comme voilà c'est bon donc je reviens voilà super donc vous voyez ici donc la simulation le système comment il bouge donc en fait en fait ici c'était l'hison qui vous l'hison pivot l'hison pivot l'hison pivot vous avez ici la vision glissière et vous avez les différents repères d'accord voilà comment ça fonctionne donc maintenant si je reviens ici donc vous voyez en fait les schémas cinématiques normalement vous essayez d'imaginer que les schémas cinématiques fonctionnent d'accord à une question basique je vais choisir un nom je prends Mahmoudi Alma est-ce que tu peux me répondre Mahmoudi Alma combien de l'hison Assela 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 Monsieur Saqchire Yadik Sahar Biberki Alma Kadej me l'hison Anna pour le système est-ce que tu peux les citer avec pratiquement les spécifications nécessaires Oui je ne sais pas Est-ce que tu vois les schémas cinématiques Oui je ne sais pas, déjà j'ai parlé avec vous mais j'ai parlé avec vous J'ai parlé avec vous J'ai choisi la bonne personne Oui J'ai choisi la bonne personne Bon voilà Donc on va On va On va On va Voilà 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 Le système Voilà Le schéma cinématique Le schéma cinématique il modélise le fonctionnement d'un système Un système c'est quoi ? C'est un ensemble de pièces mécaniques Reliées entre elles par des liaisons Donc pour pouvoir comprendre un système et son fonctionnement il faut vraiment savoir lire un schéma cinématique et savoir lire les différentes liaisons et le paramétrage utilisé Alors là il y a cette liaison qui est représentée par la cercle Ça c'est une liaison pivot Pivot d'axe Z0 Elle autorise la rotation uniquement autour de l'axe Z0 On a donc en fait trois liaisons pivot Donc une liaison de centre O et d'axe Z0 Une liaison de centre A et d'axe Z0 Et une troisième de centre B et d'axe Z0 Donc en tout ici nous avons trois liaisons pivot Pivot ça veut dire elle autorise le pivotement D'accord ? Alors puis vous avez aussi Rectangle EV C'est une liaison Glissière 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 EV D'axe La liaison glissière autorise une translation Et cette translation c'est suivant un axe Donc il suffit de préciser l'axe Et la liaison est bien définie Donc ça c'est une liaison glissière d'axe X0 Très bien X0 Voilà Donc à chaque solide est attaché un repère Donc B9, le fonctionnement du système Il dit à chaque solide on va attacher un repère Sachez bien que les différents solides sont supposés De solides indiformables Maintenant il ne se difforme plus Donc au solide S1 est attaché le repère R1 Au solide S2 est attaché le repère R2 Et au solide S3 est attaché le repère R3 Donc Rekhaleesh Donc je reviens ici Maintenant Qui narja le réveille ? Voilà Donc Narja le réveille le système T1 Donc surtout comment il fonctionne Donc ça c'est important pour moi Ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne Une fois que vous regardez le schéma cinématique Tout à l'heure j'ai eu une question Donc lorsque le schéma est complexe J'arrive pas vraiment à saisir bien le fonctionnement Donc vous comprenez comment ça fonctionne Vous comprenez les symboles Vous comprenez le paramétrage En regardant rien que vous regardez le schéma cinématique Ben Alors Donc si vous regardez bien Je peux le tourner un peu Voilà Regardez comment ça fonctionne En 3D Donc vous avez 3 liaisons pivot Et une liaisons glissière Vous voyez le repère réveille Le repère attaché au solide vert Léo c'est le solide S3 je pense Il fait une translation Alors que le repère attaché à S1 Il fait une rotation D'accord Ben C'est très simple Si je fais Ben Moi j'ai suffisamment du temps Ne vous inquiète pas Ce qui est important pour moi Vous comprenez vraiment comment ça fonctionne Je peux vraiment très rapidement Refaire le schéma cinématique devant vous Il suffit donc en fait Pour créer un schéma cinématique Je vais créer les solides Donc qui constituent mon système Et là j'ai par exemple Combien de solides ? J'ai 4 solides je pense J'ai S0 qui représente le bâti Le voilà il est créé J'ai S1 Qui représente la manivelle Et j'ai S2 Qui représente la bielle Et j'ai S3 Qui représente le collisson Voilà Donc oui Je vais définir mon bâti Il faut savoir le bâti Le bâti c'est la partie fixe du système Amira c'est ça ? Je pense à Amira Il s'agit de l'alma D'accord Alors puis je vais définir les liaisons Les liaisons Donc Il y en a Il y en a combien de liaisons ? Est-ce que tu peux me citer Quelques liaisons ? Alma Vas-y Je choisis Alma Hein ? Oui Oui vas-y Quels sont les liaisons que tu peux me citer ? Peut-être pas qu'elle a Pivot Pivot Glissière Et liquidaire Et liquidaire Ça ce sont les liaisons composées Puis il y a les liaisons simples Appui plan Appui linique Appui ponctuel Pivot glissant Linière annuaire Et rotule Donc en tout Vous avez Neuf liaisons Il faut absolument M'utiliser Je vais peut-être Donc en fait La science prochaine Statique Je vais encore parler des liaisons Et je vais présenter Un petit résumé dessus Pour pouvoir avancer Les liaisons Et surtout Les torseurs statiques Des différentes liaisons C'est Donc un outil essentiel Pour pouvoir Pour pouvoir donc avancer Dans ce module D'accord Mais alors Très rapidement Je vais créer les liaisons Donc ça c'est important Pour moi Pour créer les liaisons C'est exprès Je fais cette application Alors regardez Une fois je clique ici Je vais choisir Le nom de la liaison Vous avez suffisamment De liaisons Appui plan Glissière Et liquidaire Linière annuaire Linière lectuline Pivot Pivot glissant Rotule Et ponctuel En tout Ça fait C'est ça Tu vois Donc en la première liaison C'est les liaisons pivot Entre S0 Et S1 Il faut préciser Le centre Le liaison pivot De centre Et d'axe Donc le centre On va choisir L'origine de repère R0 C'est 0,0,0 Comme vous le voyez Et d'axe CZ Et voilà Donc la liaison Donc la liaison est créée Cette liaison Relie S0 Et S1 Puis je vais créer Une deuxième liaison C'est une aussi liaison Pivot Entre S1 Et S2 Est-ce que vous pouvez Me donner le centre On va prendre Un cas particulier Là où le point O, A Regardez Là où le point O, A et B Sont alignés O, A Kadesh O, A Là je vais Permeter les solides Je vais modifier Un peu la liaison Pivot Modifier la liaison Je vais permettre Entre S2 Et S1 Juste pour pouvoir Très rapidement Représenter Les Puis je vais créer Le solide Le solide Entre Pivot 1 Et La pièce Pivot 2 Regardez Voilà le solide S1 Puis je vais créer La Troisième liaison Aussi c'est une liaison La troisième C'est une liaison Pivot Pivot Tout à fait Et située où Donc c'est Centre B Donc je vais Comter la distance O, A Plus A, B Si je prends Le cas particulier O, A et B Sont alignés Suivant X Donc en fait C'est R Plus D Donc voilà Et la liaison C'est entre S S 2 Et S 3 Et c'est une liaison Pivot Alors Est-ce que vous voyez Cette liaison Voilà Elle est là Donc je vais créer Oui Vas-y L'écran L'écran Monsieur 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 Oui Monsieur Ah Depuis quand On a Orte Je vais Alors Donc Demande Contrôle C'est bon C'est bon On continue Donc en fait Je vais créer Le solide S S S2 S2 C'est entre Pivot 2 Et la pièce Pivot 3 Et voilà Puis donc En fait Qu'est-ce qu'il reste Il reste Une troisième Quatrième liaison C'est la liaison Glissière Donc vous voyez Glissière Entre S0 Et S3 Donc elle est située Où Donc normalement C'est situé Ici Donc en fait C'est O A Plus AB Je vais rajouter Une petite distance 140 Je vais prendre Donc 180 Voilà Je vais prendre 180 Donc je vais dire 180 Suivant X Et cette liaison Glissière C'est d'axe X Si je me trompe Et je fais d'axe Y Donc regardez Qu'est-ce que j'aurai Dans mon système Et ça C'est pas normal D'accord Donc en fait Je vais Corriger Cette liaison Glissière Modifier Il faut plutôt Choisir d'axe X Et La voilà Alors je vais Créer le solide Et voilà Donc en fait Le solide Ça va être Entre Pivot 3 Et la glissière Et le voilà Puis Je vais passer Ici Ça c'est le bâtisse Ça y est Maintenant si je regarde Les liaisons Il y a 4 liaisons Comme vous voyez C'est bon Vous voyez l'écran Donc je vais Le paramètre d'entrée C'est au niveau De quelle liaison On va piloter Ce mécanisme Donc on va Introduire un mouvement Parmi les 4 liaisons D'accord Donc le paramètre d'entrée Ici c'est au niveau De la liaison Pivot 1 Donc on va mettre Un moteur là-bas Pour faire fonctionner La totalité du système Donc là Je vais motoriser La liaison Pivot 1 Vous voyez Motoriser Donc voilà Et puis Je vais Regarder la loi Éditer la loi Donc la loi Je vais introduire Une vitesse angulaire Donc je vais dire Que c'est 30 Ou bien Moins 30 Radions par seconde Et voilà Donc en fait Une fois Je demande La simulation Le système Il fonctionne Vous voyez Donc c'est un logiciel De simulation Pour comprendre Comment le système Il fonctionne Donc voilà Si je fais comme ça Est-ce que vous voyez Le truc Donc je fais comme ça Non Je fais comme ça Ben voilà Donc en fait Il m'a donné Cette configuration Mais c'est pas méchant Alors la col Donc en fait J'ai essayé De vous expliquer Un peu Comment le système Tellement Maîtriser Les liaisons C'est important Voilà Ça c'est Le schéma cinématique Plan Alors C'est bon Alma Oui monsieur On a vu quand même Une petite révision Monsieur Tu as ma fille Ou elle Elle a des problèmes Pour le soutien On passe On passe On a rejoint La première question Je pense La première question Voilà Donnez le graphe Des liaisons De ce mécanisme Donc Le graphe des liaisons Il est basique Il est simple Donc vous avez Que quatre solides Et puis quatre liaisons Donc je suppose Vous êtes tous capables De le faire Et voilà Moi qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé d'écrire La réponse Pour accélérer Et scanner ces réponses Pour en fait Avancer très rapidement Alors Donc là Vous êtes Sensé Donc pour le concours Qu'est-ce que vous faites Vous écrivez la liaison complète Avec la spécification Pivot D'axe O Z0 Entre S0 Et S1 La voilà D'accord Puis une liaison pivot D'axe AZ0 Entre S1 Et S2 Puis vous avez Une liaison pivot D'axe B Z0 Entre S2 Et S3 Et finalement Une liaison glissière C'est une chaîne fermée C'est bon Est-ce qu'il y a Une question ici Est-ce que vous avez Une question Donc Amal Ajangi Est-ce que tu peux me répondre Amal C'est bon Alors Oui Amal Oui monsieur Tu n'as pas de problème C'est bon C'est bon En avance Donnez le paramètre d'entrée Et le paramètre de sortie Du système Donc là Est-ce que tu peux me répondre Amal Donc en fait C'est un système Bien manublé C'est un système De transformation De mouvement Rotation continue Translation alternative Comme vous l'avez vu Sur le système Je l'ai montré Léhna Comment Monsieur Oui Monsieur le bêta S'est-ce qu'il y a Amal Ah Bêta Très bien Léhna Bêta C'est un paramètre Donc de fonctionnement Paramètre Pour faire le fonctionnement Du système Sinon Le système Ne fonctionne plus Imagine que La liaison Privée du centre B N'existe plus C'est-à-dire Il y aura une liaison Complète Entre S2 Et S3 Est-ce que le système Fonctionne ? Non Non Je n'ai jamais C'est-à-dire Variable d'entrée Là Là Ça dépend du système On peut aller plus loin C'est une bonne question En fait On peut Le système On peut l'exploiter Pour faire Rotation continue Rotation alternative Rotation alternative Neurja Bic Le Alors Neurja Lala Tendant qu'en fait Voilà Chauve-G Chauve-G Le bêta Le bêta Il y a l'angle Lévé L'angle Entre Le solide Léveille rouge Ou l'axe X0 Donc Chauve-G L'angle Maté Chouchi Elle varie Entre deux valeurs Deux valeurs À peu près Plus ou moins 20 degrés Tu vois Alors qu'Alpha Elle fait Un tour complet Enfin Une rotation continue D'accord Tu vois Voilà Mais si tu veux Exploiter ce système Pour avoir La rotation alternative Et ça va devenir Un système De rotation continue Rotation alternative Ça sera le cas D'accord Mais là Le système Il est exploité Dans quel sens Le système Est utilisé Alors je viens ici Alors je viens ici Ah ah au système Rit là Il y a un moteur Voilà Le manivelle Il est doux Piston Voilà le l'axe Ça pourrait être Une translation alternative Rotation continue Tel que le cas Des moteurs thermiques D'accord Qui met le piston Voilà Le piston Voilà le moteur Tu le vois Il va faire tourner Un rédacteur Le rédacteur Où il va introduire La rotation continue Et puis Là vous aurez Une translation Alternative D'un piston Alors on avance Mais c'est Doucement Donc en fait Avec la première question La deuxième question Donc Alpha de T C'est l'entrée Lambda de T C'est la translation Oui Déterminer la loi Entrée et sortie Donc est-ce que Tu peux fermer Le micro Réverbération Donc Il y a déjà Les sautes Ben voilà Alors La fermeture Là Comment faire Pour déterminer La loi Entrée et sortie On va se baser C'est la fermeture Géométrique Ben Je vais choisir Quelqu'un Pour répondre Amina Oui monsieur Amina Ramdan Oui monsieur Aïe Je vais terminer Oui vas-y OA plus AB plus BO Plus BO est égale Vecteur nul C'est la fermeture Géométrique Tout à fait C'est ça Voilà Vous voyez ça Fermeture géométrique OA plus AB plus BO Est égale Vecteur nul Vous écrivez l'écriture Vectorielle Puis vous faites La projection Et donc Là Vous aurez Donc en fait Des équations Scalaires Suivant X et Y R cos alpha Plus D cos beta Est égale lambda de T R c'est une alpha Plus D c'est une beta Est égale 0 Et à partir de là Vous essayez De déterminer La loi Entrée et sortie C'est exprimer Lambda en fonction De alpha Uniquement en fonction De alpha Ça c'est une question Aussi basique Qu'il ne faut Pas vraiment Rater Généralement C'est le cas Toujours Vous trouvez Une chaîne fermée Pour appliquer Et pour trouver La loi Entrée et sortie Pour une chaîne Ouverte On ne peut plus Faire ça D'accord C'est bon Oui ça va Ça va Ça va Ça va Donc là on a Terminé ça Puis on demande De déterminer La course Du piston Sachant qu'on a C'est égale lambda max Moin lambda mi La course La course c'est quoi La course du piston Le piston Va passer Entre deux positions Extrêmes La position minimale Lorsque B Elle va passer À la position Donc Minimale À gauche Puis lorsque B Va passer À la position Maximale À droite Enfin on dit Point morba Point morgo Ça va être Lambda max Moin lambda mi D'accord Donc Normalement Si vous avez La loi Donc lambda max Ça va Têtre Voilà Vous avez Lambda ici Donc voilà Lambda Amine Oui monsieur Lambda max C'est pour quelle valeur Pi sur deux Voilà zéro Zéro Pourquoi je me souviens Ou lambda mi Normalement Pi sur deux Ou elle est Non Pi Si je reviens ici Le système Ah Chauve On va refaire Voilà C'est lambda mi Oui C'est lambda max Oui Il y a une question Oui monsieur Monsieur Mme Je vais mettre Direct C'est 2 ou A 2 ou A Avec le résultat Mais attention On fait d'autres systèmes Je vais mettre Deux Deux Fais Mme Deux 2 ou A C'est deux R T'es D'accord Oui 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 Donc À l'école L'intérêt du système C'est vrai C'est Donc Deux R C'est égal 80 mm Donc De toutes Les façons Il y a un exercice Basique Il y a un problème Cinématique Pour pouvoir Comprendre la notion D'un schéma cinématique Ou les liaisons Tout ça Ou la loi Entrée sortie L'exercice numéro 2 L'exercice numéro 2 Voilà Un simple choix D'accord Alors Les liaisons Les liaisons Les liaisons Donc Je vais chercher Quelqu'un d'autre Alors Donc Nechto Seyma Rieche Seyma Seyma Rieche D'un Sauf Rieche Maryem Maryem It's worse Maryem Rieche Maryem Maryem les deux liaisons de glissante entre s2 et s3 les ans des vauts entre s3 et s0 tout à fait c'est ça donc pour faire alors à gauche dessin d'ensemble des dessins d'ensemble alors je peux vous montrer une simulation du fonctionnement du système avait regardé bien comment ça fonctionne alors voilà vous voyez comme ça au schéma cinématique de cette manière elle et c'est la manivelle christian donc cylindre et bâti vous avez quatre liaisons voilà vous voyez les repères qui tourne et d'autres qui sont là c'est bon il y a une question sur ce mécanisme calmoire les rachets de remarques et habillé seul mais il n'y a pas alors c'est une chaîne fermée on passe donc là c'est le paramétrage vous voyez il y a un paramètre de rotation alpha c'est le paramètre a d'entrée réveillant et puis vous avez un paramètre de rotation bêta et vous avez ici en la distance entre abc variables c'est le paramètre de translation lambda marie n'a jamais réveillé si tu peux ici préciser le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie le paramètre d'entrée au alpha ou le paramètre de sortie au lambda lambda est-ce que vous êtes d'accord est-ce qu'il y a donc une question ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc je m'attends à cette question alors on a revoir le pompe hevié qu'il faut utiliser monsieur oui monsieur monsieur nous avons une rotation avant de nous le transmettre pas de l'entrée vous n'avez pas de l'anglais dans le monde pour le monde c'est bon c'est l'anglais c'est l'anglais c'est l'anglais pour le fonctionnement c'est le fonctionnement c'est pas d'un mécanisme alors je vais vous montrer un petit peu à ce moment on a retenir un petit peu pour le retour sur l'anglais c'estsom la ventilation il ne SPO ne d'ains汚e tout le monde il n'a pas de l'anglais il n'a pas de l'anglais dans le sylament c'est parti le piston c'est un mélange الزThree et le poule Le plus c'est celui qui n'a pas été dans le plus en position extrême. Mais on peut dire qu'il n'a pas été réellement. Il n'a pas été réellement. Il n'est pas réellement. Il n'a pas été réellement réellement. Il n'a pas été réellement réellement. Donc, le paramètre de sortie qui est important pour nous, c'est le paramètre. bêta ou la lambda? C'est lambda qui va refouler le liquide, c'est lambda qui va définir le débit qu'on va récupérer avec cette pompe. On est d'accord là-dessus? Alors, par ailleurs, pour faire fonctionner cette pompe, il faut absolument utiliser un moteur. Un moteur où elle fait partie rouge. C'est une manivelle qui va être commandée par un moteur. Donc, c'est une motopompe, d'accord? Alors, pour l'angle bêta, l'angle bêta, on a le solide 3. 3 et 3 prime, c'est le même solide. Et le bêta, c'est le noir, c'est le 0, 0 prime, 0 seconde. C'est le bâti. Donc, il y a un dans un cylindre. Et du coup, donc, en fait, la rotation autour de l'axe Z est possible. Donc, en fait, l'honneur a une liaison pivot pour assurer le fonctionnement. Donc, l'honneur, c'est la liaison pivot, c'est le manivelle, c'est le piston, c'est le cylindre S3, c'est la liaison pivot. Si on va bloquer la liaison pivot de centre B et d'axe Z0, est-ce que le système fonctionne? Le système ne fonctionne plus, d'accord? Le système ne fonctionne plus, il se casse. On est d'accord là-dessus? Et je vous ai montré, en fait, le système, comment il fonctionne. On a changé le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie. Quel paramètre de sortie? Lambda, nous jouons de l'extrémité. Lambda entre S2 et S3. D'accord? Ben, je pense que j'avance. Ok. Super. Aïe. Donc, le paramétrage. Là, j'ai donné la loi entrée-sortie. Là, c'est une représentation qui représente le paramètre de sortie lambda en fonction du paramètre d'entrée alpha et j'ai représenté sur une rotation complète. On a avance. Ça, c'était une donnée de problèmes. Alors, donnez le graphe des liaisons. On a remarqué... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis ravie, Alme. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez. Aitine, t'hawa le... ...le liaison ou le graphe des liaisons. un pivot ou glissier trois liaisons haka mais trois liaisons pivots a haït on a les autres liaises glissé puis vous glissons glissière il m'a conçu très fios de rectangle mais d'horche très fios de rectons qu'il d'attraînement très havaille m'a dit vu ce rectangle c'est ça mais puis vous glissons ou puis vous glissons maintenant un cylindre dans un cylindre et l'autorise une rotation et une translation suivant l'axe du cylindre d'accord mais assez donc en fait merci elle m'a le micro et voilà donc en fait le graphe des liaisons ben c'est basique donc en fait entre et 0 et 1 pivot d'axe aux et 0 entre 1 et 2 pivots d'axe à 0 13 2 est ce roi puis vous glissons d'axe 2 x 2 x 2 c'est cet axe d'accord moi j'ai la x 0 et la y 0 attention et puis pivot d'axe bz 0 entre s 3 et s 0 alors on avance donc là déterminer les équations qui découlent de la fermeture géométrique la fermeture géométrique là donc en fait je vais choisir amira amira bosezi est-ce qu'elle est là amira oui bonsoir amira c'est bon amira 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 c'est ma fille n'est-ce ma fille b ok à qui fait je me traite les équations qui du coup de la fermeture géométrique voilà voilà donc en fait nous aurons ces équations rx 1 plus lambda x 2 moi l x 0 est égal à 0 et puis je fais les projections j'espère que vous n'avez pas de problème dans les projections souvent je trouve des étudiants qui ne font pas correctement ça et vous aurez deux équations voilà ben puis on vous demande chercher la loi entrée-sortie la loi entrée-sortie donc la loi entrée-sortie en se basant sur ces deux équations donc vous allez exprimer la sortie en fonction de l'entrée ben c'est pas bêta à la sortie donc en fait c'est plutôt lambda et l'entrée c'est alpha d'accord donc c'est un calcul mathématique basique donc en fait vous trouvez que lambda de t est égal à la racine carré 2l carré plus r carré moins 2l r en sinus alpha alors on avance c'est bon alors déduire la course du piston la course du piston on vous a donné cette courbe donc donc la course c'est la distance maximale moins la distance minima graphiquement vous pouvez lire directement sur le graphique d'accord c'est 100 moins 60 donc ça fait 40 40 millimètres on est d'accord là dessus cette course permet de définir le débit le débit de notre pompe ou bien théoriquement on peut déterminer ça à partir de l'équation qu'on a déterminé lambda c'est égal la racine carré 2l carré plus r carré moins 2l r cosinus alpha alors comment on peut déterminer la course à partir de cette équation je vais choisir alors je vais choisir donc en fait bel assane blassane blassane comment tu vas déterminer ça à partir du schéma cinématique monsieur lambda max ou lambda min lambda max ou lambda min ça est lambda max c'est pour quelle valeur d'alpha voilà il sous le deux il est pas besoin de dire donc lambda max on est 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 ici non c'est pas ici on est plutôt ici voilà, on a déterminé ça graphiquement et vous avez devant toi l'équation donc là, regardez bien le point A ça va être à gauche à la position extrême à gauche et donc la distance entre A et le point B c'est la distance maximale et si je prends alpha est égal à 0 dans ce cas c'est lambda min alors que si vous revenez à l'exercice numéro 1 pour la bielle manivelle c'était lambda max pour alpha est égal à 0 et lambda min pour alpha est égal à pi donc ça dépend du système voilà, donc en fait voilà, la course c'est lambda max moins lambda min c'est lambda de alpha est égal à pi moins lambda de alpha est égal à 0 est égal à 2 R est égal à 40 on avance préciser par rapport à alpha la phase d'aspiration et la phase de refoulement donc je vais choisir alors, elle est celle-là dieu oui, monsieur marahaba bik alishu monsieur alors, je suis en train de me dire il fonctionne donc, je vais choisir alors, on a deux phases de fonctionnement aspiration maintenant tu vois l'aspiration aspiration refoulement maintenant on passe à la phase de refoulement aspiration refoulement donc la phase d'aspiration commence à partir de alpha est égal à 0 jusqu'au alpha est égal à pi ou bien la phase d'aspiration commence de alpha est égal à 0 à alpha est égal à pi maintenant on est dans la phase de refoulement lorsque lambda voilà donc là pour nous ici donc en fait voilà la phase d'aspiration c'est pour 0,180 on est d'accord c'est clair donc là on fait le lien entre donc la nécessité technologique en fin du système et la modélisation cinématique avec les équations il faut donc en fait trouver le lien c'est pas uniquement déterminer les équations alors sachant que la vitesse de rotation de la manivelle est de 1200 tours par minute il y en a une manivelle est de 1200 tours par minute il y en a un peu plus de 1000 tours par minute il y en a une manivelle est de 1200 tours par minute il y en a un peu plus de 1000 tours par minute il y en a un peu plus de 2000 tours par minute il y en a un peu plus de 1000 tours par minute le C'est une autre formule, M. Féha. C'est une analyse très simple. Le piston est cylindrique. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer dans le piston. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut le diamètre. Il faut la section. Puis, décarrer sur 4. Il faut la hauteur. La hauteur est la hauteur. C'est la hauteur. Ce n'est pas la courge du piston. La hauteur est la position minimale. Il faut la position maximale. Donc, le volume du cylindre ici, c'est pi d'écarrer sur 4. Les sections fois la course. C'est le volume qu'on peut récupérer pour un tour. Il y a 1200 tours par minute. Donc, je peux récupérer combien de volume alimentaire? 1200 fois le volume alimentaire. Il y a le volume d'un cylindre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Femme, tu es le principe ou la? Oui. Viens. Femme, oui. Donc, voilà, on passe. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Enfin, 10 bits par minute. Il y a 1200 tours par minute fois le volume en millimètres cubes. Sur le nain. Donc, 10 exposants 6. À la suite, je vais trouver le volume, le débit en litres par minute. Avec le volume, c'est pi des carrés fois C sur 4. Pi des carrés sur 4, c'est la section fois la course. D'accord? Alors, je me trouve avec ce débit. Donc, en fait, un litre par minute, il y a 15,072 litres par minute. Et en seconde, je divise ça par 60. Entre parenthèses, je vais vous donner le corriger. D'accord? Sous format PDF. D'accord? Voilà. On avance. Ah, là, je vais. J'ai une question. Maouche m'a ajouté de cette idée. Que pensez-vous de cette pompe? Proposez un schéma cinématique. Essayez de suivre ce, cette vidéo. Voilà. Au. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Voilà. La question maintenant. Question maintenant. est-ce qu'on peut proposer un schéma cinématique c'est pas la même pompe c'est pas la même pompe mais voilà donc en fait voilà est ce que vous m'écoutez voilà le schéma cinématique un autre système d'accord c'est plus compliqué que celui que j'ai présenté alors vous avez le mouvement d'entrée ici donc c'est le solide bleu le solide 1 vous voyez donc en fait attendent vous voyez ça c'est le plateau ou bien le l'arbre d'entrée 1 vous avez ce qui est en rouge c'est le piston on a représenté ici un seul piston voyez le piston il fait une translation là c'est une liaison pivot glissant ça c'est une liaison elle m'a oui avec moi c'est la liaison centre b c'est une liaison avait elle deux il qu'il donne non c'est une liaison rotule et la liaison elle a suisse la liaison entre 2 et 1 cette liaison si c'est pas clair je peux te montrer ça mieux ouais c'est la liaison appui plan appui plan appui plan tu vois la 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 cette partie cette pièce jonathan en cuivre bon juste ici je 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 m'amuse ici pour vous dire voilà donc en fait un autre système qu'on peut toujours vous poser un pardon un sujet dessus et c'est c'est normalement vous serez en mesure de le faire payant en avance et maintenant l'exercice numéro 3 l'exercice numéro 3 sa main inversion à l'éthique à l'eau la n'est à faire à la ta d'accord et j'espère l'intoumata on n'a pas à l'art alors ça c'est un par le teaser pour l'industrie laitière dans une chaîne de conditionnement de briques de lait on utilise souvent dépossoir qui pousse tout un lot de six briques de lait on se propose d'utiliser ce 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 mécanisme a une exigence technique donc en fait qu'on va valider amplitude de déplacement 50 cm mini minimum d'accord voilà le mécanisme à la titre comme le la loi entre et sorti les moua les moufouk belkolle hdya ben nisbelle de la td loulaniya que j'ai applaudi hier mais l'yom j'ai j'ai changé le td j'ai corrigé d'accord pour les gens ce qui ont récupéré le td aujourd'hui ils ont de la chance à l'air alta d'accord à ton passé comme le wesh donc avait le système est ce que vous avez trouvé du mal pour le faire alors je prends un un peu plus de temps est-ce que tu peux donner la spécification de chaque liaison, chaque fois, tu présentes aussi la spécification complète. D'accord. Liaison mobile S0 ou S1 pivot de centre au DAX Z0. Tout à fait. La liaison entre S0 et S3. La glissière DAX Y0. Tout à fait. La liaison entre S0 et S2. Pivot de centre A et d'axe Z0. Oui, on prend les deux autres liaison. Je n'ai pas compris ça. C'est une liaison linéaire annulaire. Qu'est-ce que c'est la linéaire annulaire ? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? Est-ce qu'il y a une liaison entre S0 et S0? spécifications quand même là monsieur les hommes S1 ou S2 S1 ou S2 le centre B ou l'axe X2 tout à fait c'est ça voilà S2 ou S3 C ou X2 tout à fait c'est ça je vous montre comment il fonctionne vous fermez les micro le mouvement d'entrée c'est au niveau de S1 donc S1 va tourner avec une rotation continue donc là au niveau de cette liaison pivot et le mouvement de sortie ça va être quel mouvement donc on va les paquets du lait qu'on va les déplacer d'accord donc celui d'estéro il va se translater est-ce que vous voyez comment ce système fonctionne alors je vais choisir alors je vais choisir quelqu'un Fatma Khalfalla Fatma Fatma on va parler ensemble donc en fait c'est voir comment il fonctionne Firas Ben Slam Firas oui monsieur oui monsieur qui explique un peu comment ils fonctionnent d'accord voilà voilà bon j'ai essayé de prendre une position mais c'est exactement ce qui existe dans le schéma cinématique attendait un peu ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne je vais choisir exactement la position qui existe dans le td donc on est à peu près à cette configuration voilà alors vous voyez ici j'ai ce que ça c'est une liaison pivot ici une liaison pivot ça c'est un ça c'est une sphère dans un cylindre d'accord ça c'est le solide j'en avais c'est le solide je pense s2 mais j'ai une liaison linéaire annulaire sphère dans un cylindre ici et j'ai une liaison ici sphère dans un cylindre ici par ailleurs j'ai de l'autre côté il lisant glissière ici d'accord alors là je vais tourner un peu le mécanisme pour voir un peu les lisons devant vous voilà vous voyez les lisons ça c'est une liaison glissière pivot voilà et puis voilà la liaison voies sphère c'est la sphère cylindre qui voies sphère je vais essayer de le relancer de nouveau voilà comment ils fonctionnent à tabouler le point c2 le point c2 le point c2 oui le point c2 qu'est ce qu'elle fait elle fait une translation translation suivant l'axe du cylindre vous voyez et le point B1 c'est un point qui appartient le maniveau c1 elle fait quoi une rotation continue d'accord voilà voilà je crois qu'elle m'aille à faire la discussion oui monsieur est ce qu'il y a compris quelque chose avec la simulation le point B est une trajectoire du point B appartenant à S1 par rapport à S0 le point B est le solide S1 il va faire une rotation autour de l'axe au Z0 donc le point B va décrire un cercle de centre O du rayon O B c'est la même ou là ? oui je ne m'en suis pas à me dire elle va tirer avec elle le solide S2 le solide S2 qu'est-ce qu'il fait ? il fait d'une part une liaison pivot de centre A et d'axe Z0 et réalise deux liaisons linéaires annulaires sphères dans un cylindre d'accord ? oui donc je me suis imaginé le solide S2 par rapport à S0 c'est quoi la nature du mouvement de S2 par rapport à S0 ? autrement le solide l'azraque ou le solide noir ? c'est quoi la nature du mouvement de S2 par rapport à S0 ? rotation ? tout à fait il tourne autour de l'axe AZ0 c'est les liaisons pivot d'accord ? oui rotation est-ce que c'est une rotation continue ou la rotation alternative entre deux positions extrêmes ? alternative alternative ça et des le solides est droit par rapport au bâti est droit au solide de l'arrivée par rapport au bâti ce n'est pas la nature du mouvement terre qu'est ce qu'il fait il fait mouvement de rotation ou le mouvement de translation ou le mouvement qui est en translation d'accord donc n qui ne roue le point c'est appartenant l'est trop est droit on t'a pas trajectoire ça va être un segment suivant h y zéro et qu'on là qui n'est où le point c'est appartenant l'est 2 par rapport au bâti n'a juste atteigné trajectoire le point c'est appartenant l'est de à l'âge de créer un petit problème quatre points c'est réellement il existe plusieurs points trois points et le point c'est ne représente pas vraiment une réalité physique rate le point c qui appartient est droit mais j'ai vu dans le point c'est qu'il appartient à l'est de hâte à faire faire la b le solide 1 si je prends un solide en rotation en rotation par rapport à un axe fixe tous les points qui appartiennent qui appartiennent le solide avait ils font des trajectoires circulaires à qu'on est là du centre centre de la liaison puis vous n'a qu'est quoi là dans tous les points appartenant les deux vont réaliser des arcs de cercle ou bien des cercles de centre a et de rayon qui va être définie selon la position du point d'accord oui si je prends maintenant le point c est cette position cette position réveille il ya un point c qui appartient à l'est de roi qui fait une translation ou un point c qui appartient à l'est 2 mais elle fait une rotation d'accord alors je vais prendre la position initiale mais à l'est sous solide mais demain donc je vais prendre les détails et j'ai défini le point c1 et le point c2 au mal des deux points c1 c'est un point qui appartient à s2 le point c2 c'est un point qui appartient à ce roi dans cette configuration sont confondues les configurations sont confondues je vais rajouter pour ces deux une trajectoire ainsi les trajectoires je vais nommer sa tc 2 d'accord voilà et je vais rajouter pour c1 et c'est un coeur et voilà comment ça fonctionne maintenant normalement il va afficher les deux trajectoires et moi j'ai choisi cette position qui n'est pas exactement la position au moment de schéma cinématique regarde la trajectoire du c appartient à s2 par rapport au bâtisse c'est un arc de cercle et le point c qui appartient à s3 est un segment mais dans cette position dans cette position voilà donc exactement dans cette position les deux points donc sont confondus puis donc chaque point donc prend une tranche et une trajectoire d'accord est ce que tu vois c'est bon oui c'est le point qui n'appartient pas voilà qui est maintenant le point de contact il faut pas dériver c'est pas c'est pas un point qui représente vraiment une réalité physique il faut faire attention faut pas dériver qui m'asse fait le point de contact à neuf c'est chez bennais ben le point b2 le point b alors on est on est là regarde le point b c'est le centre de la liaison linéaire annulaire si je regarde la trajectoire du point b appartenant à s1 par rapport au bati ça va être un un cercle de centre de centre au b alors que le point b appartenant à s2 ça va être un arc un arc de cercle tout à fait un argent d'avis quelle simulation je vais rajouter ici on parle de s1 et s2 donc en fait voilà pour b1 c'est le point b qui appartient à s1 je vais rajouter trajectoire tb1 ok ça y est et pour b2 c'est le point b qui appartient je vais rajouter un cerré trajectoire tb2 voilà alors là donc en fait si je fais de nouveau la simulation tu vas voir deux trajectoires différents voilà ça c'est un cercle d1 qui appartient à s1 donc c'est un cercle alors que le point b2 qui appartient s2 c'est un parc de cercle quand est-ce qu'ils vont se rencontrer ils vont se rencontrer à cette position et uniquement à cette position d'accord voilà donc là à cette position on dit qu'il y a réellement trois points qui viennent se superposer un point qui appartient à s1 et un point qui appartient à s2 et un point géométrique qui appartient à l'espace d'accord voilà bon ça c'est je reprends maintenant le voilà alors maintenant l'erreur c'est où j'ai dit qu'il y a une erreur l'erreur c'est dans le paramétrage voilà l'exercice je l'ai créé il y a plus que quatre ans je pense je travaille avec et voilà aujourd'hui je j'ai compris qu'il y a vraiment une erreur dans le paramétrage qui fait qu'un table de td mt a un titre comme ch est égal à y2t y0 et ça c'est faux chc est égal à y2t y0 vous allez me dire mais non c'est orienté dans le sens négatif oui y2t est négatif et qui peut être positif d'accord elle peut passer donc elle peut être inférieure à 0 dans une phase supérieure à 0 dans une autre phase alors si vous regardez ici l'interprétation de cette courbe cette courbe est fausse n'est pas correct donc pour alpha regardez pour alpha entre 0 et 180 donc delta y est négatif c'est à dire y passe dans la partie négative alors que c'est pas le cas si vous regardez le mécanisme comment elle fonctionne à regarder voilà maintenant c'est alpha positif d'accord alors que y est positif lorsque alpha passe de 180 à 360 d'accord elle devient donc en fait négatif bon je vais pas en fait compliquer les choses voilà vous vous rectifiez donc en fait vous mettez h c est égal à y2t y0 on passe alors donnez le graphe des liaisons le graphe des liaisons donc vous avez deux chaînes fermées voilà le graphe des liaisons il y a une liaison glissière deux liaisons puvot et deux liaisons linéaires annélières voilà et le voilà on passe déterminer les trajectoires on a essayé de répondre sur cette question alors la trajectoire de b appartenant s a un par rapport à 0 7 1 cercle à la trajectoire 2 b appartenant s 2 par rapport à 0 6 12 1 arc de cercle la trajectoire de size appartenant s deux à rapport à 0 7 1 arc 2 services et puis ne pas parler de la trajectoire de ses appartenants s ce cents 1 mysteries qu 이도 un segment Attention, les rayons AB et AC sont considérés à une position donnée du système. Si vous prenez cette position, c'est ces distances qu'il faut prendre en considération. Alors, on passe. Écris les équations de la fermeture géométrique de la chaîne dissolide S0, S1, S2 en projection dans la base du repère S0. Maintenant, c'est un calcul basique. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc, OA plus AB plus BO est égal au vecteur nul. Et puis, vous changez, vous faites la projection dans R0. Et puis, donc, en fait, on trouve ces équations. Moi, j'ai tiré de... J'ai tiré quoi ? Donc, en fait... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas compris pourquoi je reviens à ce diapo. On est ici. Bon, voilà. Là, donc, en fait, le stylet... Moi, j'ai tiré ça parce que j'aurais besoin de ça après pour déterminer la loi entrée-sortie. Maintenant, la loi entrée-sortie. Je connais la loi entrée-sortie. Soit le paramètre d'entrée ou le paramètre de sortie. Paramètre d'entrée, l'angle alpha de T, paramètre de sortie, la gré de T, la lambda de T. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc là, si vous regardez ces deux équations, vous avez alpha. C'est l'entrée. Vous avez beta. C'est un paramètre de fonctionnement. Vous avez lambda. C'est le paramètre de sortie. D'accord ? Est-ce qu'il y a un autre paramètre ? Ça, c'est concernant cette chaîne. Chaîne heavy. Retour. Chaîne heavy. Alors, maintenant, je vais passer à la question suivante. On va traiter la chaîne heavy. Vous voyez ? Donc, c'est la chaîne entre S0, S2, S3. Donc, c'est cette chaîne ou bien ce triangle. Alors, les équations sont les suivantes. Ha plus AC plus CH est égal à le vecteur nul. Et puis, vous vous remplacez. Vous faites la projection et on va tirer tangent beta. Là, dans cette équation, vous avez des deux T et vous avez Y2T. Moi, je pense que j'ai un petit problème dans ce corrigé. Y2T, c'est lambda 2T, non ? Pour moi, donc, en fait, j'ai un petit problème. Y2T, c'est la... Monsieur, Y2T, il y a bien HC. Y2T, c'est HC. Lambda 2T, est-ce que... Lambda 2T, il y a AB. Ah, d'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est bon. Donc, moi, j'ai tiré ces deux équations. Si je reviens. Ici, j'ai tangent beta. Vous fermez le micro, donc... Tangente beta. Bon, ça m'a peut-être une autre façon. Vous avez quatre équations et vous allez tirer uniquement l'équation Y2T en fonction d'alpha 2T. D'accord ? Il faut se débarrasser de lambda, il faut se débarrasser de beta. Est-ce qu'il y a un autre paramètre ? Il faut se débarrasser de D2T. Vous avez quatre équations et cinq paramètres. Alors, donc, moi, j'ai opté vers cette méthode. J'exprime tangent beta dans les deux systèmes. D'accord ? Voilà, je fais par la suite l'égalité pour trouver la loi entre et sorties. Voilà. Tangente beta, donc... Voilà, donc, est égal à moins Y2T sur L0 est égal à R sinis alpha, ainsi de suite. Et du coup, voilà, je trouve l'expression de Y2T est égal à moins L0 R sinis alpha, ainsi de suite. Je peux remplacer ça et je peux, avec l'excel, rapidement faire la représentation de cette équation. Et c'est ce que j'ai fait, pratiquement, moi. Donc, en fait, c'est très simple. Donc, il suffit de... Voilà, donc, en fait, oui, l'excel. Voilà, l'excel. Donc, c'est très simple. Moi, j'ai introduit cette équation et rapidement, donc, en fait, j'ai représenté la loi entre et sorties. Et c'est ce qu'on fait souvent, même dans l'ISG du concours. Alors, on attend un peu. Bon. Entre temps, est-ce que vous avez des questions ? J'attends l'excel. Monsieur Anab, l'excel, est-ce que la base ou la roulante que l'on a créé dans la première année ? La base et la roulante marchent sur le programme. Mais, par ailleurs, vous avez tout ce qui est cinématique graphique sur le programme. D'accord ? Mais la base et la roulante, analytiquement, marchent sur le programme. D'accord ? D'accord. Donc, il faut savoir déterminer, donc, une résolution cinématique graphique. Donc, pour les systèmes que j'ai utilisés, ce sont des systèmes plans et on peut, par ailleurs, appliquer la méthode graphique. D'accord ? D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce que vous avez une autre question ? Bon, apparemment, voilà, l'excel, finalement. Vas-y, s'il y a une question, n'hésitez pas. Donc, en fait, finalement, je pense qu'avec cette solution, on peut discuter dans des séances de ce mode. Donc, en fait, on avance, on essaie d'améliorer un peu le niveau. En fait, vous savez, toujours, pensez-moi en bas, en fait. Bon, toujours, il y a des difficultés. Alors, avec l'excel, juste là, j'ai fait le lien, le lien avec le travail qu'on fait mathématiquement avec le schéma cinématique où je détermine les équations. Et après, à quoi ça sert ? La loi entre-sorties, pour moi, donc, en fait, même pour l'asservissement, donc, ce qu'on appelle la fonction de transfert, c'est quoi ? C'est une fonction qui relie l'entrée avec la sortie. D'accord ? Donc, c'est très simple. Donc, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je peux refaire la quête. Ça ne me dit que j'ai mis ici 10. Ça ne me dit que j'ai fait comme ça. Donc, en fait, j'ai tiré. Puis, j'ai introduit ici l'équation. L'équation que vous voyez. Donc, moi, 1000 fois 0,75, sinus, enfin, sinus alpha, sur 0,15, cosinus alpha, donc, moins 0,25. Voilà. Et j'ai appliqué ça, et finalement, j'ai eu cette cour. Voilà. Allez, d'accord. Donc, c'est la loi entre-sorties. Donc, voilà. Monsieur ? Oui ? De vrai, puis, j'ai une question concernant les lisons. Est-ce que l'engrenage est une lison ? Ah, c'est-à-dire l'engrenage. Est-ce que tu peux m'expliquer encore davantage ? Je sais, parfois, sur des exercices, il y a une simple graphe de lison. Est-ce que l'engrenage est une lison, c'est-à-dire l'engrenage, c'est-à-dire l'engrenage, c'est-à-dire l'ex, c'est-à-dire l'ex, c'est-à-dire le préciser ? D'accord. D'accord. Généralement, on opte vers la liaison ponctuelle, d'accord ? Oui, on applique le point de contact, souvent la condition de roulement sans glissement. D'accord ? D'accord. Je vais vous expliquer après la condition de roulement sans glissement et je vais vous montrer un exemple d'engrenage. Donc, en fait, patientez un peu. Déjà, il y a un diapo, là, je parle de ça, d'accord ? D'accord. Ok, voilà. Donc, on se met, c'est-à-dire l'entrée sortie. Tu fermes le micro, voilà. Alors, déterminer l'amplitude du déplacement, donc voilà la courbe, c'est la distance entre les deux valeurs, en fait, le max et le min. Ici, je trouve 748 mm, c'est-à-dire 74,8 cm. Et si vous vous rappelez de l'exigence imposée par le cahier de charge, je pense que nous cherchons un déplacement minimum de 50 cm. Est-ce que le cahier de charge ici est vérifié ? Donc, oui, vérifié, cahier de charge vérifié, super. On avance, ah, voilà, maintenant, je passe au calcul cinématique, cinématique analytique pour calculer quelques vitesses. Donc, N, l'exposé, fit deux phases. Phase de modélisation des chaînes, vous cherchez la loi entrée-sortie, d'accord ? Ou phase cinématique analytique. Je n'ai pas réservé une partie de cinématique graphique. D'accord ? Si on arrive vraiment à maîtriser ces deux volets, c'est un outil, en fait, indispensable pour avancer. On ne peut pas faire la partie énergétique, la partie dynamique, la partie cinématique sans maîtriser. Donc, c'est ces deux volets, d'accord ? Ma, la partie statique, je vais présenter la science prochaine, d'accord ? C'est un pendule simple, mais j'ai aimé beaucoup, donc, le mot robot à deux bras, et je vais vous présenter cette vidéo. Alors, je vais vous présenter cette vidéo, alors. Monsieur ? Oui ? Monsieur, je vais vous présenter cette vidéo, mais je vais vous présenter cette vidéo. Attends, je n'ai pas compris, normalement, l'enregistrement, déjà, à l'heure. Donc, aidez-moi à arrêter l'enregistrement. L'enregistrement, je ne suis pas très professionnel. Donc, normalement, vous allez trouver l'enregistrement, non ? Oui, monsieur, après le séance, vous allez trouver l'enregistrement. Oui, bien sûr, oui, oui, avec plaisir. Oui, d'accord. Monsieur, je n'ai pas compris, vous allez trouver aussi l'exposé avec le corrigé. D'accord ? L'exposé, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris, j'ai mis l'exposé avec le TD. Oui, ça va. Monsieur, l'exposé et le TD, tu n'as pas mis en groupe, par exemple, les gens qui n'ont pas vu. Oui, monsieur, c'est bien. Oui, oui, tout à fait, d'accord, je fais comme ça. À l'école, vous pouvez trouver ça sur le blog. Vous pouvez aussi partager ça sur le groupe ePay, d'accord ? Voilà, alors je peux reprendre l'exposé, mais regardez bien, je trouve que c'est une vidéo très intéressante. et je pense que c'est une vidéo très intéressante. Je sais pas, c'est d'accord. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc vous avez ici deux bras, le bras 1 et le bras 2, articulés. Vous avez deux liaisons plus haut. Là, on va apprendre comment calculer la vitesse avec les trois méthodes. Je vais vous donner trois méthodes. La dérivation. La dérivation, c'est la méthode directe. La dérivation directe. Le babar. Ce sont des vecteurs de vitesse. La composition. La composition, c'est une fois sur elle, en fait. Voilà. Alors, A, N, B, oui. Déterminée par dérivation ou bien méthode directe, c'est vitesse. La vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Donc, vas-y, vas-y. C'est la dérivée de A dans R0. Voilà, la vitesse de A. Le point A, c'est une réalité physique. On peut dériver. Vous allez me poser la question. Comment donc tu as compris que c'est une réalité physique? Est-ce que tu peux fermer le micro? Alors, pour moi, tant que ce n'est pas un point de contact ou bien centre de la liaison linéaire annulaire ou bien centre de la liaison pivot glissant ou bien glissière, donc c'est une réalité physique. Et là, je peux dériver. Donc, c'est la dérivée de A. C'est L dérivé de X1 dans R0. Là, pour dériver, il faut faire attention. Vous appliquez la méthode de dérivation. Moi, j'ai vu quelques étudiants qui font la projection de X1 dans R0. Oui, ils dérivent. C'est la méthode que vous utilisez souvent pour le physique. Alors que pour nous, donc, il vaut mieux que vous appliquez la méthode de dérivation. C'est plus facile et ça simplifie énormément la tâche parce que ce n'est pas un calcul simple. On va travailler avec des mécanismes complexes. Et si tu vas dériver et dériver et dériver encore, donc, en fait, les équations deviennent lourdes. Et là, tu ne peux plus, donc, en fait, sortir du calcul. D'accord? Tu vas lâcher et tu vas passer à la partie automatique. D'accord? Il vaut mieux que vous utilisez la méthode de dérivation. C'est-à-dire, dérivée de X1 par rapport au tendon R0. C'est la dérivée de X1 par rapport au tendon R1 plus Omega de R1 par rapport à R0 vectériel X1. Et c'est un calcul basique, produit vectériel, vous trouvez Lα.Y1. Vous n'êtes pas censé l'exprimer dans R0. Ce n'est pas demandé. On a demandé de calculer la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à R0. Cela ne veut pas dire d'exprimer dans R0. Juste vous calculez sa vitesse par rapport à R0. Et c'est exprimé dans R1 et c'est une bonne réponse. D'accord? Voilà. Je passe pour la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1. Alors, dérivée de AB. Sachant que le repère R1 est d'origine O. Donc, on va dériver OA plus AB, mais la dérivée d'OA dans R1, c'est nulle. O et A sont fixes dans R1. On est d'accord là-dessus? OA, c'est égal à LX1. La dérivée de LX1, c'est égal à 0. Alors, regardez. La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, c'est la dérivée d'OB. C'est la dérivée d'OA plus la dérivée d'OAB. Donc, c'est égal à la dérivée d'OAB dans R1. C'est égal à la dérivée de X2 par rapport au temps dans R1. Donc là, on ne va pas exprimer X2 dans R1. Donc, plutôt, on va appliquer la méthode de dérivation, c'est mieux. Donc, c'est égal à la dérivée de X2 par rapport au temps dans R2, qui est nulle, plus omega de R2 par rapport à 1 vectorel X2. Omega de 2 par rapport à 1 ici, c'est omega de 2 par rapport à 0, moins omega de 1 par rapport à 0. Et donc, c'est bêta point moins alpha point porté par 0, vectorel X2, ça va donner L bêta point moins alpha point Y2. Voilà. En avance. Là, déterminé par dérivation aussi, la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc, c'est égal qui répond. Dérivée d'OB. Dérivée d'OB. Donc, c'est dérivée d'OA plus dérivée d'OAB. Et donc, voilà. Donc, L dérivée d'OX1 par rapport au temps dans R0, plus L dérivée d'OX2 par rapport au temps dans R0. Et voilà. Donc, en fait, c'est L alpha point plus L bêta point Y2. Donc, c'est un calcul simple. Mais il faut toujours faire attention dans ce calcul. Là, donc, en fait, on va passer à l'accélération. L'accélération est utile, surtout dans la partie dynamique. On demande souvent de calculer l'accélération. C'est la résultante dynamique. Alors, gamma de A appartenant à 1 par rapport à 0, il faut directement dériver la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. D'accord ? Donc, voilà. Gamma de A appartenant à 1 par rapport à 0. Je dérive la vitesse. Et vous n'êtes pas censé exprimer la vitesse de A dans R0. Non. Vous utilisez la méthode de dérivation. Ça, c'est L alpha point Y1 plus L alpha point dérivé de Y1. Et là, vous appliquez la méthode de dérivation. C'est dérivé de Y1 par rapport au temps dans R0. Puis, omega de 1 par rapport à 0. Et vous trouvez L alpha de point Y1. Ça, c'est gamma tangentiel moins L alpha point carré X1. C'est gamma normal. Donc, parce que le problème est plan. Tout simplement. Puis, gamma de B appartenant à 2 par rapport à 0. Je dérive la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Je n'ai pas compris ce que j'ai dans mon PC. Entre parenthèses. Ça, c'est un PC que je n'ai jamais utilisé depuis 2015. Et vu que j'ai un problème dans mon PC, j'ai trouvé la solution avec ce PC. Moi, tellement une nostalgie avec ce PC. Alors, on passe. Déterminé par la méthode du champ du vecteur vitesse. La vitesse de A à 1 par rapport à 0. Qui répond sur cette question? La vitesse de haut. Appartenant à 1 par rapport à 0. Plus Omega 1 par rapport à 0. Tout à fait, c'est ça. Et la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1? La vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1. Plus Omega 2 par rapport à 1. Vectoriel à B. La vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1. C'est égal? 0. 0, pourquoi? Centre instantané de rotation. Très bien. C'est une bonne réponse. Donc, A, c'est le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 1. Ou bien aussi, on peut dire, c'est le centre de la liaison pivot entre 2 et 1. D'accord? Voilà. Donc, voilà la réponse. Donc, on passe à déterminer le torseur cinématique. Là, donc, en fait, si on demande le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, il vaut mieux que vous définissiez le torseur. Vous dites, voilà, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 est égal à Omega de 1 par rapport à 0. Et le moment cinématique, c'est la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0. Ce torseur est exprimé au point O. Ce torseur, il définit, il modélise le champ des vecteurs vitesse de tous les points appartenant à 1. Il suffit de savoir la vitesse du point O et la vitesse angulaire. Alors, on peut déterminer la vitesse de n'importe quel point au solide 1. On est d'accord? Comme tout l'important, c'est le torseur. Le torseur, il modélise un champ de vecteurs. Il veut qu'il n'est pas un solide. On a l'arrivée de vitesse d'un point ou on a l'arrivée de vitesse angulaire. Alors, le champ des vecteurs vitesse de tous les points appartenant à ce solide est bien défini. Et on le définit avec ce torseur, l'OES. Alors, si je connais la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0, alors là, je peux déterminer la vitesse de A. Comment ça? Je dis la vitesse de A est égale à la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0, puis 100 Omega de 1 par rapport à 0, vectoriel O. Vous voyez, si je prends le centre d'inertie ici, G, G1 par exemple, c'est égale à la vitesse de O plus Omega victoriel OG1. Vous voyez? Et donc là, à n'importe quel point appartenant à 1, je peux déterminer sa vitesse. On passe, torseur cinématique de 1 par rapport à 0, point A. Alors, qui répond sur cette question? Torseur cinématique de 1 par rapport à 0, point A. Omega 1 par rapport à 0 et vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Et la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est L alpha point Y1. Oui. Oui, c'est ça. Alors, puis le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, donc c'est Omega de 2 par rapport à 1, et la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 qui est nulle. Voilà. Bon, encore, déterminé par la méthode de composition, la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0. Par la méthode de composition. Oui, donc vas-y. Vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 plus vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, ou vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 égale à vecteur nur khatal A, centre de liaison entre 2 et 1, ou vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, ou L alpha point Y1. Tout à fait. Voilà. Merci, c'est correct. Maintenant, par composition, la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Alors, là, je vais moi-même répondre sur cette question. Alors, regardez bien. La vitesse de B appartenant à... Oui, bien, j'aime bien que vous évitez cette méthode. Attends, vous fasserez comme je le souhaite. C'est correct. Mais j'ai peur vraiment que vous pouvez commettre en fait des erreurs. Vraiment, il faut bien comprendre cette méthode. La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Je vais dire que c'est la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. D'accord? Le point B, c'est vrai qu'elle appartient à 2, mais le point B ici n'appartient pas à 1. D'accord? Là, j'ai un petit problème. Alors, je vais changer le truc. Bank of. Ici, il y a. On est où? On est où? Je pense qu'on est d'ici, là. Alors, on avance. Ça, c'est y. Et c'est ici. Voilà. Alors, là, j'ai un petit problème, vraiment. La vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. Le point B n'appartient pas à 1. Ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire, regardez bien, que le point B est supposé fixe dans 1. Comment je vais supposer B est fixe dans 1? Je vais supposer que la liaison à V n'existe plus. Ah, non, monsieur. Ce n'est pas correct. Là, pour calculer ce morceau, je vais supposer vraiment que le point B, l'articulation au point A n'existe plus. Comme si le 1 et le 2, c'est le même solide. D'accord? Et je calcule comme ça. Je fais la somme avec le premier morceau. Je trouve la bonne réponse. D'accord? Alors, pour le premier morceau, il n'y a pas absolument de problème. La vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 1, on l'a déjà calculé. C'est L bêta point moins alpha point Y2. Maintenant, pour la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, cela veut dire que le point B est supposé fixe dans 1. D'où la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, je peux passer par O. Plus 100 miga de 1 par rapport à 0, vectoriel OB. Et donc, ça va être alpha point Z0 vectoriel LX1 plus LX2. Et là, je trouve cette réponse. Si je fais la somme, ce morceau avec ce morceau, je me trouve avec la bonne réponse. Vous voyez? Donc, c'est la méthode de composition. Vous avez suffisamment de méthodes. Donc, là où vous pouvez éviter cette méthode, vous essayez de l'éviter. Vous calculez essentiellement la vitesse. On vous demande de calculer la vitesse. Je ne pense pas qu'on va vous imposer la méthode. Moi, j'ai imposé ici la méthode pour pouvoir faire la différence entre les différentes méthodes et savoir choisir la bonne méthode qui te convient. D'accord? Voilà. Alors, on avance. Maintenant, l'exercice numéro 5. Moi, je pense que j'ai huit exercices. Sept exercices. D'accord? Ça, c'est l'éolienne. L'éolienne. Donc, en fait, bon, je suis ravi à mon jeu de la halia. Ça, c'est l'éolienne. Vous avez un modèle cinématique 3D. Ça, c'est important. Donc, il faut travailler un peu sur un modèle 3D. Vous avez deux liaisons pivot. Une liaison pivot d'axe Z0 et une autre liaison pivot d'axe Z1. D'accord? Alors, je vais montrer un peu. Alors, comment faire? Voilà. Vous essayez de suivre cette vidéo qui explique le fonctionnement d'une centrale éolienne. et on va mettre un peu sur le tableau. Alors, là, c'est important ce morceau. Ça, c'est important. On s'oriente pour être toujours face au vent. Donc, en fait, ça, c'est le paramètre alpha. Rappelez-vous bien de l'angle alpha. Voilà, on continue. Voilà, et puis votre, c'est le paramètre. Voilà. Voilà. Merci. 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 En fait, pas censés l'exprimer dans R01. On passe. Calculer la vitesse de g2 appartenant à 2 par rapport à 0, par dérivation, par composition et par la méthode Chant du vecteur de vitesse. Par dérivation, vous pouvez les dérivées directement. Alors voilà, dérivée de OG2. Donc, en fait, c'est dérivé par rapport au temps de Bx, 1 plus cz 2 dans R0. Mais voilà, donc, en fait, c'est un calcul basique. Donc, en fait, on se retrouve avec cette A-là. Donc, en fait, c'est B dérivé de X1 par rapport au tendon R0, plus C dérivé de Z2 par rapport au tendon R0. La dérivée de X1 par rapport au tendon R0, c'est dérivé de X1 dans R1, plus omega de 1 par rapport au 0, ça va me donner alpha.y1. Attention ici, la méthode physique que vous utilisez pour dériver, vous faites une rotation de pi sur 2, puis vous multipliez par alpha.1, ainsi de suite. Ici, ça ne marche plus. Parce que c'est un modèle en 3D. Ce n'est pas un modèle plan. Il faut l'éviter. Vous voyez ici, par exemple, la naissance de sinus Theta. Dérivé de Z2 dans R0, c'est dérivé de Z2 dans R2, plus omega de 2 par rapport au 0, vectorel Z2. Ça, ça justifie vraiment pourquoi on utilise la méthode de dérivation, la formule de dérivation d'un vecteur. C'est alpha.Z0 plus Theta.X1 vectorel Z2, c'est égal à alpha.sinus Theta.X1 moins Theta.y2. Et voilà, finalement, la vitesse du G2. Là, il faut faire attention. Voilà. Alors, on avance. Par la méthode de composition, alors comment faire? La vitesse. Qui peut répondre sur cette question? C'est la méthode de composition. La vitesse du G2 appartement à 2 par rapport aux autres. La vitesse du G2 appartement à 2 par rapport aux autres. La vitesse du G2 appartement à 2 par rapport à 1, plus la vitesse du G2 appartement à 1 par rapport à 0. Et là, donc, en fait, la vitesse du G2 appartement à 2 par rapport à 1. Je passe par B. Sa vitesse est nulle. Position omega de 2 par rapport à 1 vectorel BG2. Et ça va me donner moins 7 éta.y. C'est un calcul. Donc, on fait le simple. La vitesse du G2 appartement à 1 par rapport à 0. Ah, est-ce que le point G2, ici, appartient à 1? Non. BG2, cela veut dire que ce point est supposé fixe dans 1. D'accord? Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, et voilà, donc, en fait, je passe par le point O, plus omega de 1 par rapport à 0 vectorel et au G2, et je fais le calcul. Et voilà, au bout du fil, je trouve le même résultat. D'accord? On avance. Déterminer l'accélération. L'accélération, c'est la dérivation de la vitesse du G2 appartement à 2 par rapport à 0. Peut-être qu'on va refaire cet exercice pour le parti cinétique. Oui, vas-y. Monsieur, je me fais une phase en tant que cela veut dire que le G2 est supposé fixe. Alors. L'en a la vitesse du G2 appartement à 1 par rapport à 0. G2, oui, on joue. Je trouve le schéma cinématique. Le point G2 appartement à 2. Est-ce que le point G2 appartement à 1? Moi, je sais. Donc, lorsque je vais utiliser la méthode de composition qui me trouve une vitesse absolue, vitesse d'entraînement et vitesse relatif. Donc, là, le point G2 réellement n'appartient pas à 1. Mais comme si c'est supposé fixe dans 1 pour pouvoir trouver le bon résultat. Déjà,豪端,sellам. Femme-t-elle. Yafle, alors, tu es un trinot, Oui, Mme. Surt-ce que le vétấp vers le point G2. Tu parece un plan G2. Donc, le vitesse d'entraînement par rapport au point G2. És le vitesse d'entraînement par rapport au trinot, plus la vitesse d'entraînement est faite de le trinot par rapport à la 13e. information? C'est ça, c'est ça le principe. Donc voilà, lorsque je suppose G2 fixe dans 1, donc je peux passer par n'importe quel point appartenant à l'1. Et donc je dis, je passe directement par O. Et là, j'ai le droit de passer par O parce que G2 est supposé fixe dans 1. Réellement, ce n'est pas le cas, mais pour trouver le calcul, on opte à la décomposition et je décompose la vitesse. Bon, voilà, c'est clair, je pense, on avance. Là, donc, en fait, déterminer gamma de G2, c'est un calcul, il suffit de dériver. Et j'ai dit, en fait, ce système, on va travailler dessus la partie cinétique. D'accord ? Et on a besoin de calculer l'accélération. Il faut vraiment, tous ces calculs, vous serez en mesure de le faire sans faute. Sans faute, vraiment. Pour avancer et faire la partie cinétique, dynamique et énergétique. Alors, on avance. Ah, voilà. Maintenant, on va parler un peu de ce qu'on appelle, il y a une question. On va parler un peu de ce qu'on appelle la vitesse du glissement, la condition de roulement sans glissement. Donc, ça, c'est une notion aussi très importante. Et avec cette notion, je pense que j'arrive à clôturer l'exposé. Ah, mécanisme d'ouverture automatique d'une trappe, disons fumage. Trappe, il y a, donc, qui m'elle porte, disons fumage. Il y a issue de secours, ou alors, la tamme a fumé, et ainsi de suite. Daniel, donc, en fait, je vous explique un peu cette notion, voilà, du mécanisme d'ouverture. Ce n'est pas le même mécanisme. Ce n'est pas le même mécanisme utilisé. Ce qu'on appelle des trappes qui s'ouvrent automatiquement dès qu'il y a, donc, en fait, un danger. Vous voyez, ce qu'on appelle trappe de disons fumage. Donc, ça, c'est un mécanisme, entre autres, qui permet d'ouvrir cette trappe. D'accord? Il y a ce qu'on appelle ici, au point I, un point de contact. Et on va étudier la condition de roulement au point I. Ben, il y a peut-être la condition de roulement ou la vitesse de glissement. Ça peut m'envoyer, je vais me baser sur... Ah, ben, avant ça, donc, on vous demande de calculer omega de 1 par rapport à 0, omega de 2 par rapport à 0, omega de 3 par rapport à 0. Donc, ça, c'est simple, hein? Omega de 1 par rapport à 0, c'est alpha.z0. Omega de 2, c'est omega de 2 par rapport à 1, plus omega de 1 par rapport à 0, c'est la somme. Alpha point plus beta point z0. Et puis, omega de 3 par rapport à 0 est égal à 0, puisque c'est une liaison glissière. Il fait 3 par rapport à 0, uniquement une translation. Vous êtes d'accord là-dessus? J'avance. Bon, voilà. Ça, c'est une vidéo qui va expliquer un peu la condition de roulement sans glissement. Vous allez, je pense, comprendre parfaitement cette notion. Et la vitesse de roulement du pivotement que j'ai avec, d'accord? Essayez de suivre cette vidéo. Apparemment, je répète la vidéo. Apparemment, je répète la vidéo. Apparemment, je répète la vidéo. Ah bon? Eh, il se colle déjà. Paul, il me joue comme on te le saute. Eh, il se colle. Ah bon? Mais là, j'amène la vidéo. Ben, normalement, j'ai fait inclure le son. Je ne sais pas si je fais... Ben alors, qu'est-ce que je fais? Oui. Donc, je vais réperer l'écran. C'est ça. Je vais arrêter le partage. Puis, je vais repartager l'écran. Donc, en fait, attendez un peu. Voilà. Est-ce que j'ai... Voilà. Je vais repartager. D'inclure l'audio. Normalement, c'est ça. D'inclure l'audio-vidéo. D'inclure l'audio-vidéo. Et voilà. D'accord. D'accord. Ça y est. C'est bon? C'est bon? D'accord. 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 C'est bon? D'accord. D'accord. Je vérifie... Ça s'est bon. Là, ben, c'est bon l'enregistrement, il est encore... Donc on fait un large... annoying. C'est bon, on se voit comme ça ? Non, monsieur. C'est vrai, on se voit comme ça. Ben, regardez, là, le roulement, donc... Monsieur, on a dit ça. Oui ? Monsieur, on a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. Donc, on a dit ça. Pourquoi on a dit ça ? Non, c'est bon. La vidéo, moi, je suis tombé la barre, c'est pas méchant, mais c'est important de savoir le roulement, le glissement, le pivotement et la vitesse angulaire du roulement. Monsieur, on a dit ça. Monsieur, on a dit ça. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on a dit ça ? Oui, on a dit ça. D'accord. Bien, on a dit ça. Bien, on avance. Bien, on avance. Bien, je vais vérifier. Qui peut répondre sur ça ? Qui peut répondre sur ça ? Allez. Alors. Je vais vous faire. Je vais vous l'abonner à monsieur. Monsieur, c'est le roulement. normalement 0 bon, non, non je suis 0 je m'amuse par je m'amuse par je m'amuse par je m'amuse par pivote pivotement pivotement je me dis autour de la normale roulement 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 autour de l'axe, de l'axe de la roue. Fais-tu? Bien, c'est un pivotement, et on va faire un roulement. D'accord? Oui, d'accord. Bien, on va faire un exercice maintenant. Alors, j'avance. Lanna, on demande en miga de deux par rapport au trois. Deux, il y a la roue, c'est le plateau. Donc, en miga de deux par rapport au trois, comment on le calcule? Si en miga de deux par rapport à zéro, moins en miga de trois par rapport à zéro. En miga de deux par rapport à zéro, mais j'ai ce faire. En miga de deux par rapport à zéro, si en miga de deux par rapport à un, plus en miga de un par rapport à zéro. D'accord? Alors qu'en miga de trois par rapport à zéro, c'est nul. Là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve en miga de deux par rapport à trois, c'est alpha point plus bêta point zéro. Est-ce que c'est clair? Hé, il y a la roue, il y a la roue. Il y a la roue. Ou alors, j'ai écrit en miga de pivotement, c'est égal à zéro. À la châtre, la rotation autour de y zéro, rien qui représente l'omiga de pivotement. Est-ce que j'ai une composante portée par y zéro pour l'expression ? Il n'y a pas. Donc, l'omiga de pivotement est quasiment nul. Tout ce qui reste, c'est la rotation autour de zéro, qui représente le vecteur vitesse de roulement. D'accord? Cette question, j'ai voulu expliquer le pivotement et le roulement. Il faut pour tout. Alors, on avance. Puis, on va normalement calculer la vitesse du glissement au point I de la roulette 2 par rapport à 3. Voilà. comment on calcule ça ? Tu peux me répondre sur cette question ? Est-ce qu'il y a une vitesse de A ? Oui, monsieur. La vitesse de A ? Vitesse de A appartient le 2 par rapport à 3. Là, là, là. L'enna, dit-moi, vous faites la composition. Il faut calculer. C'est pas un point qui représente la réalité physique. L'enna, on ne peut plus utiliser la dérivation. Sachant que vous, on peut l'utiliser, mais en fait, je ne veux pas la présenter. Alors, la vitesse du I appartement, le vecteur de vitesse du glissement au point I de 2 par rapport à 3, c'est la vitesse du I appartement à 2 par rapport à 3. Qu'est-ce qu'il y a ? En intercal R0. C'est la vitesse du I appartement à 2 par rapport à 0, moins la vitesse du I appartement à 3 par rapport à 0. Voilà. Ah, qu'il fiche. Alors, alors, la vitesse du I appartement à 2 par rapport à 3 est égale à la vitesse du I appartement à 2 par rapport à 0, moins la vitesse du I appartement à 3 par rapport à 0. Il y a réellement plus la vitesse du I appartement à 0 par rapport à 3. Donc, il vaut mieux qu'on calcule I appartement à 3 par rapport à 0, c'est mieux. Oui. Donc, on calcule chaque mouchon à part. La vitesse du I appartement à 2 par rapport à 0. le point A donc là on peut passer par A la vitesse de A appartenant à 2 par rapport au 0 donc on va passer par A c'est égale la vitesse de A appartenant à 2 par rapport au 0 plus ω de 2 par rapport au 0 victoriel A ou la I donc on va voir alors c'est égale la vitesse de A plus ω de 2 par rapport au 0 victoriel à I voilà donc ω de 2 par rapport au 0 au vectoriel AI c'est alpha point plus beta point Z0 vectoriel moins RY0 et ça va me donner R alpha point plus beta point X0 puis je calcule le deuxième morceau non, c'est pas le deuxième morceau j'ai calculé ça, il me reste la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 donc c'est un calcul simple, là je peux utiliser la composition c'est la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0 ou bien je peux dériver à laquelle vous trouvez L alpha point Y1 puis qu'est-ce qu'il reste bon, voilà la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0 il reste la vitesse de A appartenant à 3 par rapport à 0 là donc 3 il fait une translation où l'on me regarde à 3 par rapport à 0 est nulle et donc la méthode de champ du vecteur vitesse on peut plus l'utiliser on connaît pas maintenant et en fait tous les points appartenant à 3 ont la même vitesse donc il faut absolument utiliser la méthode de dérivation mais il vaut mieux qu'on s'éloigne de ce point dangereux les points de contact qui ne représentent pas une réalité physique donc il vaut mieux que je choisis le point B donc c'est pour ça que je dis la vitesse de Y appartenant à 3 par rapport à 0 c'est égal à la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 0 normalement je rajoute un morceau qui est 0 plus omega de 3 par rapport à 0 qui est 0 vectoriel BI donc en fait c'est pas la peine de rajouter tous les points appartenant à 3 ont la même vitesse et donc c'est égal à la dérivée de OB mais OB c'est quoi ? c'est OC plus CB OC c'est une constante portée par X0 ça va donner 0 plus CB la dérivée de CB c'est l'âme de point Y0 d'accord ? et en tout donc en fait c'est R alpha point plus beta point X0 plus L alpha point Y1 moins lambda point Y0 est-ce que c'est bon ? Monsieur, 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 ma nez pas la composition je m'a dit que le jeu ne présente pas une réalité physique ok ? tu peux toujours appliquer la méthode que tu veux mais l'essentiel tu l'appliques correctement c'est la méthode par exemple la vitesse de Y appartenant à 2 par rapport à 3 égale vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 3 plus c'est bon la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 3 comment tu vas la calculer ? c'est compliqué tu as compliqué la vie c'est faisable tu fais attention mais tu trouves je ne veux pas vraiment que vous compliquez la vie vous utilisez la technologie vas-y je t'écoute la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 appartenant à 2 par rapport à 3 donc maïs nul maïs nul maïs nul justement donc c'est compliqué même pour calculer cette vitesse je t'écoute je t'écoute la méthode mais tu as compliqué par rapport à 1 par rapport à 1 et tu as compliqué mais tu fais beaucoup d'attention je ne prends pas le risque donc ce que j'ai présenté c'est la méthode basique qu'il faut généralement suivre c'est avec le minimum de risque d'accord d'accord mais généralement j'ai peur vous utilisez une méthode et après je ne peux pas te changer c'est vrai tu sais toujours tu sais il y a plusieurs méthodes mais toujours on essaie de choisir la méthode la plus simple tu peux partir dans la zone ou dans le canal ou dans le canal ou dans le taxi 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 c'est une méthode voilà donc en résumé donc en fait toujours on a une autre méthode même la délibation ça marche mais toujours il faut éviter ça j'ai remarqué pas mal d'étudiants donc en fait il vaut mieux donc simplifier les choses donc la méthode la plus efficace c'est utiliser cette méthode d'accord la composition vous intercaler le repère est zéro souvent on intercale est zéro en avance bon déterminer la condition de roulement sans glissement donc la vitesse de glissement est nulle voilà donc ce que vous avez calculé vous essayez de projeter ça dans R0 et vous trouvez les deux équations finalement on peut tirer ce système ou bien l'autre vous allez comprendre pourquoi j'ai fait le deuxième système parce que donc en fait lorsqu'on va passer à la partie cinétique on va parler de l'énergie cinétique et puis on va parler du moment moment d'inertie donc équivalent donc on fait du système là il faut tout exprimer en fonction de alpha point on va parler du moment d'inertie équivalente ramener sur l'axe moteur là pour le faire fonctionner on va mettre ici un moteur et je veux vraiment déterminer l'inertie équivalente ramener sur cet axe en utilisant l'énergie cinétique et donc en utilisant ce système pour arriver à déterminer ça donc ça c'est dans la partie plutôt cinétique on va parler de ça d'accord on avance voilà je connais c'est un engrenage donc voilà donc en fait c'est une couronne avec voilà là donc en fait voilà l'exemple d'accord la nature de la liaison bon on peut dire engrenage le graphe de liaison tu peux dire engrenage tu peux dire le point il est le point de contact on va supposer un point de contact et on va paris on va dire c'est une roue avec un diamètre à diamètre primitif qui met une roue de friction donc le modèle cinématique est équivalent donc en fait tu vois ici une roue où l'un est le point de contact donc heavy stylisant entre S0 et S2 stylisant ponctuel de normal i l'axe x1 i x1 d'accord voilà alors là donc en fait système il est votre vous avez principalement je mets l'accent sur les conditions de roulement sans glissement et le calcul des vitesses de glissement d'accord alors je passe déterminer les vecteurs vitesse instantanée omega de 1 par rapport à 0 omega de 1 par rapport à 0 omega de S2 par rapport à 0 et omega de S3 par rapport à 0 c'est un calcul simple j'accélère un petit peu donc en fait omega de S1 par rapport à 0 c'est theta point Z0 omega de 2 par rapport à 0 c'est 2 par rapport à 0 vous voyez ici donc en fait c'est theta point donc en fait vous voyez ici c'est omega de 2 par rapport à 1 plus omega 2 1 par rapport à 0. Enfin, c'est un calcul simple, theta point plus beta point. Mais omega 2 S3 par rapport à 0, si omega 2 S3 par rapport à 1 plus omega 2 1 par rapport à 0, ça va donner ça. On avance. Déterminer les éléments de réduction du torsion cinématique de la tige S1 dans son mouvement par rapport à R0 au point A, puis au point B. Donc au point A, donc en fait, theta point Z0, la vitesse de A appartenant à R1 par rapport à R0. Alors le point A, ce n'est pas le point O, donc en fait là, je vais calculer vraiment cette vitesse. La vitesse de A appartenant à S1 par rapport à R0, c'est la vitesse de O, plus omega 2 1 par rapport à R0 vectoriel de A. J'ai choisi d'utiliser cette méthode, comme vous pouvez dériver, il n'y a pas absolument de problème. C'est theta point Z0 vectoriel de ça. Z0 vectoriel de X1, ça va me donner Y1, c'est moins, donc R moins theta R theta point Y1. Pour le torsion cinématique de S1 par rapport à R0 au point B, bon, vraiment, je ne vois pas vraiment d'importance de poser cette question. Moi, je l'ai posé juste pour s'entraîner à calculer. Parce qu'une fois le torsion est défini en un point, c'est bon, donc en fait, tous les points, on peut déterminer leur vitesse. Donc là, en fait, le torsion cinématique de S1 par rapport à R0 au point B, le même omega, c'est un invariant vectoriel, mais pour calculer la vitesse de B, je peux ou bien passer par A, ou bien passer par O, ou bien je dérive. Donc c'est la vitesse de O appartenant à S1 par rapport à R0, plus omega de S1 par rapport à R0 vectoriel au B, et ça va me donner 2R theta point Y1, c'est un calcul très simple. Puis, déterminer le torsion cinématique du piston S4. Là, S4, c'est un piston, c'est un coup du saut, il fait uniquement une translation par rapport à 0. Et là, je ne peux pas vraiment faire autrement, je vais dériver. Il n'y a pas plusieurs méthodes. Donc, vous regardez, d'autorsion cinématique, omega de S4 par rapport à S0, c'est nul, la vitesse de C, c'est la dérivée de O, c'est EG lambda point Y0. Voilà. Puis, pour calculer la vitesse du glissement au point Y, il y a deux points de contact, le point Y et le point Y. Là, je vais calculer le vecteur vitesse du glissement au point Y entre S2 et S0, et je vais chercher la condition de roulement sans glissement. De d'abord, je définis le vecteur vitesse du glissement au point Y, c'est la vitesse du Y appartenant à S2 par rapport à S0, puis j'essaie de calculer ça. Là, je n'ai pas vraiment besoin d'intercaler. Regardez. Là, c'est la vitesse du Y appartenant à S2 par rapport à S0. Bon. Là, celui-ci, je peux passer par A. C'est un calcul simple. Tu vois ? Parce que déjà, le point Y appartenant à S0 par rapport à S0 est nul. D'accord ? Bon, je ne vais pas vraiment compliquer la vie. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un calcul très simple. Moins R facteur de theta point plus beta point Y. Puis, je calcule la vitesse du Y appartenant à S2 par rapport à S0. Pardon. Non, ça, c'est le résultat. La condition de roulement sans glissement. Donc, cette vitesse est nul. Voilà. Donc, en fait, je trouve ce résultat. Voilà. Voilà. Qui relie, en fait, beta point et theta point. Beta point, c'est la vitesse angulaire de S2 par rapport à S1. Et theta point, c'est la vitesse angulaire de S1 par rapport à S0. Bon, voilà. A priori, si on fait un tour avec theta, beta, peut-être, elle va faire quatre tours. Vous voyez ? Et elle va tourner dans le sens inverse de theta. On avance. Ah, c'est vraiment ça. Bon, on avance au point J. Tu as un acheté au point heavy. D'accord ? On va chercher le vecteur vitesse du glissement. De J appartenant à S3 par rapport à S4. On déduit la condition de roulement sans glissement. Alors, donc, la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S3, c'est égale la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S0 moins la vitesse de J appartenant à S3 par rapport à S0. Et voilà. Donc, en fait, le calcul qu'il faut faire, elle commence. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ici ? La vitesse de J appartenant à S3 par rapport à S4, c'est J appartenant à S3 par rapport à S0 moins la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S0. Pour J appartenant à S3 par rapport à S0, alors J appartenant à S3 par rapport à S0. Je vais passer par le point B. Donc, voilà. C'est égale la vitesse de B appartenant à S3 par rapport à S0 plus omega de S3 par rapport à S0 vectoriel BJ. Et la vitesse de B appartenant à S3 par rapport à S0, c'est égale, on l'a déjà calculé, omega de S3 par rapport à S0 vectoriel BJ. Donc, en fait, c'est un calcul basique simple. Là, on trouve ce résultat. Puis, donc, voilà, ça c'est le premier résultat. Le deuxième morceau, la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S0. Pour J appartenant à S4 par rapport à S0, le S4 ici, il fait une translation. Et là, c'est un point dangereux. Je ne peux plus dériver. Il faut éviter la dérivation. Donc, je vais changer le point. Je vais passer au point C. Parce que la vitesse de C appartenant à S4 par rapport à S0 et la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S0 sont égales. Donc, en fait, je dis la vitesse de J appartenant à S4 par rapport à S0, c'est égale à la vitesse de C. Et donc, c'est la dérivée de C. Et voilà, c'est lambda point. Au bout du fil, la vitesse du glissement, c'est égal. Donc, voilà, ce résultat. Et puis, pour déterminer la condition de roulement sans glissement, donc, cette vitesse est nulle, je récupère les équations. Alors, bon, voilà, je pense, voilà, voilà, je pense qu'on a terminé. Merci, donc, en fait, pour votre attention. Sinon, donc, vous pouvez ouvrir les micros et on peut clôturer cette séance. Merci beaucoup, monsieur, monsieur, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ben voilà, donc, en fait, je vais mettre l'université de la tâche. Bon, maintenant, j'arrête l'enregistrement, non? Alors, je connais les professionnels, j'arrête l'enregistrement, puis, qu'est-ce que je fais? pour le mettre, je fais arrêter, ça y est, il sera directement intégré dans la conversation. C'est bon, non, t'amener, arrêtez, vous aurez l'enregistrement,